Assalamu alaykoum, c'est tout à l'heure de la salle dans le collectif national des impacts de terre et dans le département de Dakar et porte-parole au cadre des impacts de terre du département de Dakar. Qu'est-ce que c'est pour ça ? C'est pour ça que c'est pour ça et nous voulons éclairer la situation de la terre qui est en place de Dakar. D'autant plus que nous avons une autorité pour nous informer et informer l'opinion que les Sénégalais connaissent exactement ce qu'on appelle sur la terre. Alors la terre est tombée et nous voulons et nous voulons pour qu'on soit sur la terre. Alors qu'il y a un autre côté c'est qu'ils ne sont pas sur la terre et après il y a un autre côté donc nous voulons pour informer le nouveau président de la République de cette situation. Alors ce qu'on appelle c'est que si l'État a un projet il a un document présenté à la banque et la banque valide pour que la banque par plan d'action et de réinstallation. Le plan d'action est d'accord et qu'on doit s'en sortir et qu'on doit s'en sortir. Mais le plan d'action est à dire. Alors qu'on doit s'en sortir et qu'on doit s'en valider pour la banque et qu'on doit s'en sortir. Si on l'aura mieux la banque respecter le plan d'action le point de vue et que la privatisation il y a des mesures qu'on peut oublier si on le fait pour la population il y a un certain nombre d'avisées ce sera plus beau dans le plan d'action pour les réinstallations. Si on tire la banque l'État il faut également respecter la banque l'appliquer l'appliquer quand nous sommes approqués les documents Le document, le document, le signale de la banque, pour qu'on a pris le plan d'action. Il a fait ce qui est qu'il a pris le plan d'action et les populations pour les déchirer de la terre. Nous, c'est le plan d'action. Alors, pourquoi il a pris le plan d'action ? Je prends juste un exemple. Dans le foncier, il y a un bon bon qui est fixé dans le plan d'action. Il ne respecte pas le bon bon et il a beaucoup d'autres qui ont pris la population de Dakar. Mme Sensouf, si on attend 800.000 ou 10 millions, il n'y a rien. Il y a des discriminations. C'est ce qui a pris le plan d'action. C'est une perte de revenus. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est bon. Donc, il est bon que nous nous sommes ici pour l'être. C'est une perte de Dakar, et de Rufusque, et de Pekin. C'est l'impact de Dakar, et de Rufusque, et de Pekin. Il y a des départements. Mais nous sommes beaucoup dans le collectif national des impacts éditaires. Tu vois le problème qu'il y a ici ? C'est le problème qu'il y a de Rufusque. Ici, il y a des Rufusques. Il n'y a rien à faire. Pekin, non. Mais Dakar, c'est l'impact de Dakar. Parce que Dakar, non seulement, il les a fait. Mais, je te donne un exemple. L'Union de Dakar, c'est l'impact de Dakar. Il y a des cas. Il a déclaré 1500 maisons. 1500 maisons. Alors que nous devions avoir 700. Et tout le monde, ils ont fait des dossiers. Tu es bien. Donc, cette situation est là. Et nous, nous regardons la part. On regarde exactement ce qu'il a dit. qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et ce n'est pas compliqué. Nous avons dit que le gouvernement n'est pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'on a pris le plan d'action et de réinstallation. Ils l'ont lu. Ils l'ont regardé. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si on l'a regardé, on sait que ce qu'on a dit. Et cela, nous interpellons le directeur du nouveau DG de l'APIX. Parce qu'il n'y a pas. Il y a le dossier. qui a pris le plan d'action, il ne l'a pas vu. Il a vu exactement le directeur de la Libération des Amprises. Il a eu un dossier qui avait eu l'affaire de Plas May. Et le DG de l'APIX d'antan. Est-ce qu'on a appliqué ça ? Et si on a fait ça, la conclusion qu'on a fait est de l'appliquer. Parce que la banque de développement africaine a fait une audite de conformité à ce document et a vu que l'Etat n'a pas appliqué à rien.